salut à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur minecraft on se retrouve pour la suite de l'aventure sur le mode pack affinity ascended devant un beau lever de soleil et les ruches qui sont toujours là je sais pas si je vais les enlever ces ruches là elles sont pas dérangeantes pour l'instant mais c'est vrai qu'elles prennent de la place donc à voir si je les garde ici ou pas de toute façon je vais mettre plein de ces ruches petit à petit en fonction de mes besoins mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler abeille on est là pour parler espace parce que comme j'ai dit à la fois ce que j'ai dit la dernière fois je m'aime plus mais j'ai envie d'aller voir la dimension des astéroïdes donc c'est une des dimensions de galacticraft celle qui est dans la zone rouge ici zone rouge alors je sais pas pourquoi ces zones rouges je pense que c'est parce que c'est juste une ceinture d'astéroïdes en tant que telle et pas une planète mais on va aller là là dessus je suis jamais allé en fait et j'ai envie de voir à quoi ça ressemble et puis surtout apparemment je sais pas si c'est le cas dans cette version on verra bien mais on peut trouver des astéroïdes qui contiennent des des coeurs de minéraux et notamment des minéraux enfin des blocs de météorique iron qui sont assez compliqué à avoir parce qu'il faut aller sur la lune sur mars attendent que les météorites tombent éliminé à chaque fois ce qui est un peu long donc on va pouvoir faire ça on va t'assiter de faire ça aujourd'hui pour ça il me faut donc la fusée tiers 3 qui est là il faut que je la craft n'est pas encore fait le problème déjà faut préparer les composants mais surtout il faut le j'ai oublié que j'avais pas il faut le schématique tiers 3 qui est là et que je n'ai pas donc il faut que j'aille sur mars que j'ai fouillé des donjons faire des bosses et espérer tomber au pif sur le schématique dans le coffre final là parce que c'est au hasard qu'on n'a pas la possibilité de choisir d'avoir tel ou tel loot c'est c'est le jeu qui décide donc ouais j'ai déjà fait deux donjons quand j'avais exploré mars et j'ai pas eu les schématiques de mémoire donc en tout cas ça me dit rien je crois pas que je l'ai ainsi je cherche schématique si j'ai rien et dans les coffres en bas notamment ces coffres là ou alors les cases ici vrai que je mette tout dans la plaid en fait je crois pas que j'ai le schématique normalement j'ai celui de l'astro mineur je crois j'ai mieux testé en plus apparemment un petit vaisseau qu'on peut automatiser qu'il a dans les chiffres astéroïdes là et qu'il a éliminé mais j'avoue que je connais pas trop et puis je crois que c'est tout donc ouais donc faut que j'aille sur mars chercher ce schématique et puis ensuite faire la fusée bon je vais pas faire ça en vidéo parce que c'est juste ennuyeux c'est la même chose à chaque fois je vais juste à chercher le schématique préparer la craft et on se retrouvera sûrement donc pour le décollage et l'arrivée dans les astéroïdes je n'ai strictement aucune idée d'ailleurs comment on fait pour comment ça se passe pour l'arrivée d'habitude on a soit un atterrisseur soit on a des espèces de de grosses boules gonflantes à je pas quoi mais sur les astéroïdes il ya pas de planète en tant que tel et qui a pas de gravité non plus je sais pas comment ça va se passer donc on verra bien mais voilà donc j'ai préparé tout ça je vais chercher les schématiques faire la fusée et puis on se retrouve pour le décollage on se retrouve devant la nasa workbench j'ai enfin le schématique j'ai eu à faire un seul donjon donc ça va s'aller assez vite et donc pour le débloquer on le met là hop comme ça on peut faire la fusée donc j'ai tous les composants qui sont ici normalement il ya juste à faire shift clic et ça va tout seul hop est parfait est ce que le craft fonctionne il fonctionne c'est pas comme l'autre fois où c'était buggé très bien maintenant bah il a juste à poser le pad avant qui est là c'est le même pas que pour les autres fusées il ya rien de spécial voilà elle est un peu moins gros moins grande mais elle est plus large par contre ça c'est marrant j'allais mettre le jour vite fait pour pour un peu plus clair quand même ce sont le temps que la fusée se charge en essence on a le temps ok voilà alors est-ce que ça marche ça se recharge on est à 69 % nice et donc le reste de l'équipement que je prends moi j'ai pas trouvé autre chose là dessus donc je pense que j'ai tout ce qu'il faut là il n'y a pas d'autre tiers de combinaison thermale ou je sais pas quoi thermique j'ai pris de l'énergie un petit peu solaire même si bon sur les astéroïdes je pense pas que ça va vraiment produire grand chose je me suis pas sûr ça va marcher le full loader pour repartir bien évidemment avec l'essence de l'oxygène et plus le reste c'est tout quoi au pire des cas je peux toujours demander des choses sur logistique mais non c'est bon donc on va juste attendre que ça remplisse et on va décoller bah c'est rempli donc on y va hop ah il y a du kfc il y a du kfc ça y est c'est parti parce qu'en bas j'ai des poulets qui traînent ils pondent des oeufs je les jette tout le temps ici et à chaque décollage je regarde s'il y a des poulets qui cuisent pendant que la fusée éclate les oreilles comme d'habitude hop là avant celle là elle va beaucoup plus vite pour vous là pour rejoindre le l'espace et avec cette fusée on peut aller partout on peut aller sur mars sur la lune sur terre pour le retour bien sûr et sur les astéroïdes c'est là où on va aller donc justement hop on y va astéroïdes alors je n'ai aucune idée de comment ça se passe ouais ah oui d'accord on est là on est largué comme ça on est juste largué comme ça il ya pas non non ok il ya un petit pod d'accord il ya un petit pod c'est juste le temps de générer j'imagine par contre ouais c'est bon il ya un astéroïde en dessous donc la particularité de cette dimension c'est que le soleil est toujours à l'ouest oui alors il ya aussi les creepers attention qu'elle en faire où il des astéroïdes qui bouge apparemment ça si on s'est connu sur un bloc ça a rebondi vraiment on prend des dégâts si on les touche alors j'ai envie de voir un truc est ce qu'on peut les on peut les tuer entre guillemets que ce sont des entités dont j'ai l'impression ok alors pour dire première chose à faire on va éclairer si virer les mobs qu'est ce nouveau type de roche d'ailleurs c'est des pierres d'astéroïdes hop et on va récupérer surtout ce qu'elle a dedans alors le truc c'est qu'il ya quasiment aucune gravité il faut faire gaffe aux astéroïdes qui se baladent on va récupérer ça avant de tout perdre ça serait dommage d'être bloqué ici bah lui on va le laisser parce qu'il ya de l'essence dedans je peux pas le prendre et donc voilà ça ressemble à ça il ya des astéroïdes différents types donc il ya des astéroïdes glace de roche et normalement si on creuse dedans on peut tomber sur des poches de minerais juste voir ce que ça donne par contre les mobs est un enfer même si c'est éclairé ils viennent que nous voir une flèche très bien on va prendre le marteau directement il faut pas faut pas faire des gros sauts donc on va creuser un peu dedans et voir ce qu'on trouve on trouve juste de la roche un spécial ok on souhaite des trucs vides je suppose je pense le plus simple c'est d'aller au dessus et de creuser vers le bas ça sera plus rapide ceux de glace je sais pas ce qu'il ya j'aurais dû prendre mon arc bah j'ai mon arc dans mon dans mon truc là normalement salut ça c'est de la glace spéciale de galactic craft alors voyons voir s'il ya des trucs à l'aluminium celui là vous voyez c'est comme ça il est petit des petits coeurs de minerais il y en a quand même pas mal voilà lui de l'aluminium c'est parce que je cherche le plus moi ce que je cherche c'est bien évidemment notre ami le météorique donc on va essayer d'en trouver un jeu fouille un peu les astéories dans le coin et puis et puis j'en trouve un je vais vous montrer sinon on se retrouve pour la fin de l'épisode pour le retour sur terre donc à plein de mobs partout regardez ce que j'ai trouvé un astéroïde avec des diamants alors j'ai fait un petit peu des astéroïdes j'en ai trouvé quelques uns qui ont de l'aluminium et d'autres du fer et j'ai trouvé un qui donnait du fer du titane mais avec des petits chartes comme ça et chaque charte ça donne un lingot donc c'est quand même pas mal et puis là je suis tombé sur celui-là avec des diamants qui est assez cool aussi j'ai toujours pas trouvé celui qui donne des des météoriques iron mais par contre celui dessus qui donne du diamant c'est quand même sympa en plus il n'est pas si petit que ça l'extérieur n'avait pas l'air très gros mais en vrai ouais c'est pas mal regardez le stack de diamants que je me fais pendant qu'une guêpe est rentrée rentrée chez moi je sais pas comment elle a fait bref je continue à chercher un petit peu les astéroïdes je vois si j'arrive à trouver un avec le météorique iron et puis sinon bah tant pis on fera sans mais mais ouais j'ai connu à explorer ça c'est sympa ça donne pas mal de ressources allez à tout de suite et ça y est c'est bon j'en ai trouvé un regardez ça alors c'est pas un très gros astéroïdes il est bon ceci dit celui-là il est quand même comme une certaine taille comparé à des tout petits mais par contre voilà il a ça et ça c'est simplement des blocs de de météorique iron et à chaque fois ça donne 9 lingots donc c'est trop trop bien alors il doit pas y en avoir des masses je suppose je pense que j'ai déjà quasiment tout prix mais voilà ça existe et ça donne ça donne combien 12 alors j'en ai déjà un 13e qui était j'avais rangé là parce que j'avais déjà commencé à miner donc j'en ai 13 ouais donc c'est pas hyper gros en même temps c'était un petit peu à prévoir parce que c'est des blocs les blocs c'est c'est neuf lingots à chaque fois mais c'est pas mal donc là on a combien de à une centaine je dirais de de météorique juste avec un astéroïde donc c'est c'est quand même assez excellent donc voilà après ils sont très rares donc j'ai quand même feuillé une je pas une trentaine quarantaine d'astéroïdes avant d'y arriver mais au moins j'ai fini par en trouver un donc jusqu'ici j'ai trouvé météorique de fer ah petit creeper merci pour creuser météorique de fer d'aluminium fer plus aluminium mélangé titane et fer avec un minéret spécial qui dans plaît deux des diamants et météorique iron je crois pas qu'il y en ait d'autres en vrai je crois que j'ai déjà tout vu lui l'a rien ça sert à continuer donc voilà mais en vrai il ya pas mal de trucs et en plus les astéroïdes de glace parfois ont des salles je sais pas s'il y en a celui là ont des petites salles secrètes on va dire ouais il y en a une là on le voit à travers qui ressemble à ça avec de l'herbe et parfois il ya des arbres et des fleurs et des fleurs ici donc ça voudrait dire qu'on pourrait limite avoir une survie dans les astéroïdes ce qu'il ya du faire il ya du bois pour faire des des outils pour faire du charbon aussi il ya de léa pour planter des trucs bon par contre il n'y a pas de d'herbes de grandes herbes mais on y a des squelettes pour avoir des bonnes enfin des zoos donc faire de la bonne mine qu'on voit il ya moyen de faire un truc avec ça enfin de juste un équipement pour survivre dans l'espace par contre donc ouais ça peut être marrant à en voir je crois qu'il ya un mode pack comme ça que c'est pas l'astropolis qui fait justement commencer dans les astéroïdes donc à voir bon voilà donc ce que je vais faire j'ai continué à fouiller un petit peu et puis après on se retrouve pour rentrer sur terre et on fera le bilan là dessus à tout de suite alors je pensais avoir trouvé tous les types de d'astéroïdes mais non il ya encore celui-là qui était là aussi donc ça c'est un astéroïde de silicone ça c'est marrant c'est plus du silicium c'est pas le silicone genre un truc un peu plastique là c'est un truc minéral mais c'est pas mal en plus il y en a plein donc si on en a besoin on peut aussi en trouver ici après c'est vrai que le silicone peut le crafter avec un dario aussi c'est pas trop un souci ou avec appel je sais plus mais mais voilà ça existe aussi mais je pense que je préfère le tour donc là je vais finir de regarder quelques astéroïdes encore et puis on se retrouve pour la fin de l'épisode et de retour sur terre donc le résultat c'est ça pas mal de diamants j'ai retrouvé un autre astéroïde à météorique iron et là par contre c'était rien à voir que le premier j'ai eu un stack et demi de blocs là j'en ai que 40 mais j'en ai aussi là dedans j'en ai un sac ici donc ouais niveau et niveau météorique iron on est bien battant les diamants aussi on a que plein et à tout ça c'est du fer à cuire également ça va et j'ai quelques minérés en plus je pense que j'avais tout montrer le truc de silicone j'ai tout j'ai tout vidé aussi donc ouais c'est plutôt cool les astéroïdes en vrai explorer ça se fait assez vite avec le jetpack et la hover mode donc c'est plutôt tranquille à faire et franchement ça rapporte gros 40 plus 64 blocs de météorique iron ça c'est j'avoue que j'ai du mal à y croire quand même donc voilà bon ça sera tout pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu on a fait une belle exploration et une belle découverte aussi puisque j'avais jamais fait la story d'avant les prochains épisodes je verrai ce que je fais là je vais attaquer l'abeille et quantum je continue en live pour faire plus de quartz mais également du certes quartz et des enderpearls ça ça fait des enderpearls comme ça je crois que c'est juste ça voilà c'est ça donc je vais essayer de faire ça je vais faire ça tranquillement avec j'industrie ça va être rapide à faire et puis et puis on verra pour la suite de toute façon à faire qu'on commence draconique bientôt donc je pense qu'on va s'orienter là dessus pour pour la suite voilà en tout cas j'espère ça vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à interagir en commentaire si vous le souhaitez et puis moi je vous dis merci à vous et on se retrouve à la prochaine et on se retrouve à la prochaine et on se retrouve à la prochaine